alors coucou les amis là ce que nous allons faire je vais faire une petite carte pour les maîtresses et les adsem donc je vais les faire avec vous donc ces petits lots là de chez action j'en avais acheté plusieurs donc là c'est celui ci avec les différents modèles vous voyez là le papillon celle ci avec les petits oiseaux les roses et encore des fleurs donc là moi j'ai décidé de faire le papillon voilà je vais vous mettre à l'endroit ce sera mieux je la trouve super jolie donc voilà alors dedans vous avez les enveloppes donc là je vais vous montrer un peu tout ce qu'il ya dedans donc là il ya la carte qu'on avait vu avec les fleurs nous avons celle ci avec les petits oiseaux et encore celle avec la petite rose nous avons évidemment le petit manuel explicative nous avons les enveloppes au nombre de quatre comme les cartes un tool kit cola avec la colle la petite barquette rien de fabuleux et les petits diamants donc donc là je vais les sortir voilà je vais jeter le petit papier ça fera plus de bruit tout voilà les petits diamants donc là voilà alors ils vont servir faut bien les garder parce qu'ils vont servir pour toutes les cartes donc voilà pour les diamants donc je vais vous je vais la réaliser avec vous donc là j'ai choisi une petite barquette je vais sortir mon petit stylet que j'utilise tout le temps je vais utiliser un petit pain de colle qui se trouve ici j'en utilise pas beaucoup parce que je fais tout à la pince mais à force ça va s'abîmer voilà et c'est parti je vais essayer de vous cadrer un peu plus sur mes mains et voilà et on va la faire ensemble donc là pour faire le tour il va me falloir les petits g voilà je vais découper mon petit sachet g alors je vais faire une petite entaille comme ceci dans le coin et je vais en mettre un petit peu dans la barquette voilà j'en mets pas trop parce qu'après pour les remettre c'est un peu galère vu que j'ouvre pas mes sachets entiers puisqu'après il faut que je les utilise donc là je mets je vais mettre de la colle parce que ça fait longtemps que je n'ai pas mis dans celui-là donc voilà et c'est parti je vais peut-être me mettre comme ça voilà vous allez peut-être mieux voir donc attention c'est parti pour les petits g alors c'est super sympa à faire j'avoue que des petites choses comme ça c'est assez rapide et c'est très agréable à faire j'espère que vous voyez bien bon je pense que je vous ai assez bien mis sur mes mains je trouve que pour le prix Action fait des jolies choses quand même c'est assez sympa alors ça va très vite à faire très très vite on va essayer de replacer celui-là un peu droit hop là on peut voir que ça fait vraiment c'est vraiment joli c'est très important au moins c'est vraiment gros le temps il y aura on va se présenter que je veux dire on va se présenter la route et non un peu de temps vous avez il y aura la route ne sera au moins que elle est où ça vous avez la route et bien je vois ça c'est En tout cas, les couleurs sont jolies. Papillon va être d'un joli rose. Je vais faire la première aile. Et après, je vais changer de couleur. Je ne vais pas faire tout léger parce que je ne vais pas décoller toute la pellicule papier. J'aime bien faire au fur et à mesure. Excusez-moi pour le bruit. Je vais faire après. J'avoue que le rond, c'est vachement rapide. En comparé, moi qui fais beaucoup de carrés, le rond, ça demande moins de concentration peut-être que les carrés. En tout cas, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ça change un peu. Hop. Je vais faire un petit truc comme ça. Ça change aussi. Hop. Donc, je vais finir l'aile. Hop. Et après, je vais faire l'intérieur de l'aile. Je ne vais pas en mettre de trou. Je vais faire un petit truc comme ça. Et après, je vais avoir un coût. vide et je n'ai rien trouvé de sympa, je me faisais une joie d'y aller et en fait j'ai acheté deux trois bricoles mais bon voilà rien de fabuleux, donc là j'ai fini ma première aile, voilà comment je procède, là je vais faire l'aile, donc là je vais prendre les J, on va aller découper mes petits J, alors celui qui sont sont déjà ouverts je les mets de côté donc là je vais prendre le J que je vais ouvrir ici dans l'angle, hop, voilà, hop, je vais remettre un petit peu de cire sur mon truc, comme ceci, c'est parti, c'est parti, hop, tac, hop, oh, le joli rose, c'est vrai que ce papillon avec le fond vert ça va bien donnée. J'avoue que j'ai un coup de cœur pour cette petite carte. Elle est super jolie. Super belle. Alors je ne sais pas si vous en avez acheté. Moi j'avais acheté aussi un lot où il y avait un petit bulldog et des petits moineaux. Je ne sais plus. J'ai acheté les cartes avec les coupes de champagne et gâteau d'anniversaire. Et celle avec le lion et le flamant rose où j'avais eu un réel coup de cœur. Et celle-ci je ne sais pas s'il y en a d'autres. Je ne sais pas combien il y en a au total. Je ne sais pas du tout combien il y en a au total. Il faudra voir ça. Mais là je n'en ai pas trouvé. J'ai en cherché mais non. Je n'ai pas vu s'il y en avait d'autres. Hop. C'est vrai que ça change un peu de faire des petites choses comme ça. C'est assez rapide à faire. Et ça change des dépés. Parce qu'un dépé mine de rien ça demande du temps. C'est très long à faire. Excusez-moi pour le bruit. J'ai mes enfants qui rentrent et qui sortent. Avec la porte d'entrée ça fait du bruit. Je vais remettre un petit peu de diamant dans ma barquette. Si j'y arrive. On va remettre un peu de cire. Alors ce n'est pas évident parce que ma pointe est vraiment très très fine. Alors la colle, j'en mets, il faut en remettre assez souvent. va aux toilettes ma biche. Va aux toilettes. Ne pleure pas, va aux peaux ma biche. Excusez-moi, ma petite. Vous ne pouvez pas tourner des vidéos avant. Elles sont avec moi les filles. C'est assez sympa. Bon, je vais être obligée de mettre pause puisque ma fille a besoin de moi. Je vous reprends tout de suite. Alors c'est reparti. Excusez-moi. Des fois, on est obligé de faire des pauses. On se dit, on va pouvoir faire une vidéo. Et en fait, c'est compliqué. Dites-moi si vous aimez bien ces petites cartes. Moi, je les trouve top pour le prix. Je ne me rappelle plus combien je les avais payées. Normalement, ça permet de s'évader assez rapidement en faisant un petit projet. Et là, vu que je voulais faire des petites cartes pour les maîtresses, vu que j'ai commencé à faire les cadeaux, au moins, je ne perds pas de temps. Je vais pouvoir préparer mes petits paquets cadeaux. Ce qui va être top. Donc, je vais en faire une deuxième. Peut-être une troisième pour les maîtresses, je vais voir, ou les atsems. En tout cas, celui-ci, j'avais envie de le faire. Ce papillon faisait de l'œil, même s'il n'en a pas. On va passer au H. H, 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 H. H, ici. Alors, c'est toujours dans les tons roses. Alors, ceci, c'est un rose un peu plus pétant. Un peu plus flashy. Hop. On reprend. Hop. 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 non j'aime beaucoup je vais vous montrer je vais finir l'aile après je crois que j'ai des béamettes et je vais vous montrer la première aile de réaliser de ce papillon là j'ai pas encore avancé sur mon autre d'épée mon indienne j'avoue que j'étais sur les pochettes papier pour les cadeaux maîtresses j'ai pas trop eu le temps ma fille était malade les ferriers avec tout le monde à la maison, les enfants malades les courses aller porter monsieur au boulot bref du coup j'ai pas eu grand temps donc j'espère pouvoir avancer mon d'épée ce week-end à moins qu'il fasse très très beau et que s'il fait beau je serai dehors donc le d'épée n'avancera pas mais là c'est vrai que j'ai pas pu l'avancer du tout donc pour ça là ça me fait du bien j'avais envie de faire un peu de d'épée rapide et là voilà c'est une solution pour faire vraiment quelque chose de rapide donc là j'ai filmé H hop et les petits B les petits B c'est quelle couleur B ? B, B, B alors c'est ouais ça fait une un petit peu de truc rouille hop petit B c'est plus un orange ouais un bel orange hop j'en ai sorti beaucoup alors que j'en ai pas beaucoup à faire bon bref on va peut-être faire le corps hop j'en ai sorti de trop hop 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 je vais faire un peu là j'ai des B à mettre parce que j'en ai sorti vraiment beaucoup donc hop je vais les mettre tout de suite comme ça on va faire le corps puisque le corps se fait en B et je vais vous montrer ce que je fais ce que j'ai fait hop ah celui-là ah ça colle maman j'ai découpé de toi hop alors je vous montre ce que ça donne déjà je sais pas si vous voulez bien ça fait super joli donc là 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 j'ai découpé de toi j'ai découpé de toi tu veux quoi ? j'ai découpé de toi tu veux que je m'occupe de toi ? oui bon alors excusez-moi je vais mettre pause et je vais m'occuper de ma fille parce qu'elle veut que je s'occupe d'elle donc voilà donc je vous reprends un peu plus tard à tout de suite alors je suis de retour on va finir cette petite carte ensemble donc là j'ai fini la première elle je vais faire quoi ? alors je vais faire les B on va reprendre les B est-ce que j'ai déjà fait les B ? oui donc c'est parti on va refaire les B ensemble pour en mettre de trop ça ne sert à rien on va la mettre comme ceci je vais décoller hop on va remettre un peu de colle et c'est parti pour les petits B ça change un peu bon j'ai quand même hâte de voir le résultat final je la vois enrouée ce matin donc là on est quelques jours plus tard parce que comme vous avez vu ma fille voulait que j'arrête pour que je m'occupe d'elle pour qu'on allait jouer ensemble donc du coup et je n'ai pas eu le temps de refaire ces jours-ci je la finis avec vous aujourd'hui pour vous c'est tout de suite grâce à la magie du montage j'aime beaucoup on a beau dire des fois action je trouve que la qualité des diamants est assez sympa pour le prix c'est vrai que c'est des bons produits je me répète mais j'avoue que comparé à certains sites où ils vendent des diamants painting voilà quoi on va faire le G j'en ai pas beaucoup à faire j'en ai mis beaucoup là c'est vrai qu'il y a certains sites de diamants painting qui sont très chers il y en a il y a la qualité mais je vais prendre l'exemple bon bah Diamond Art Club bon ok voilà c'est vraiment le top du top c'est vraiment des belles pièces mais quand on on va sur AliExpress des fois entre quand on voit Home Fun c'est vrai que c'est de la qualité Ever Moment Ever Shine et après il y a certains vendeurs qui vendent des toiles pas très chers et qui ont de la qualité au top après il faut savoir les repérer mais je trouve que des fois Ever Moment et puis et Home Fun je les trouve très chers c'est c'est vraiment j'ai testé pas mal de vendeurs pour l'instant j'ai pas eu trop de déceptions c'est ça reste faisable c'est correct je crois que c'est le Roi Lion excusez-moi le Roi Lion que j'ai fait pour ma fille là oui les diamants il y en avait des petits des plus grands avec des trous un peu mal taillés je crois que c'est celui qui était le plus embêtant qui était le plus embêtant à faire parce que vraiment j'avais des couleurs bien taillées puis j'avais d'autres c'était une catastrophe il y avait tout un sachet aussi de diamants tout collé alors n'ayant pas le fameux truc pour décoller les diamants j'ai bien galéré à tous les décoller à la main c'était une couleur où il y en avait beaucoup donc je me rappelle avoir galéré mais bon là je me suis un peu calmée sur les ventes j'en ai quelques-uns à faire puis avec le déménagement c'est vrai que j'ai un peu plus des dépenses à faire à la maison donc on ne peut pas tout avoir et je n'ai pas que cette passion du diamond painting j'en ai beaucoup donc moi j'achète au coup de coeur dès que je vois un truc qui me plaît je l'achète même si ce n'est pas utile mais je peux le garder trois ans dans mes boîtes magiques et puis au bout de trois ans c'est quelque chose que je vais utiliser et que je vais utiliser dans mes dans mes projets mais bon là j'essaye d'éliminer un peu tout ce que j'ai en stock avec cette chaîne en faisant brico récube j'essaye d'éliminer des choses parce que c'est envahissant aussi j'ai pas mal de projets mais bon j'ai pas forcément tout le temps pour le faire bon ça va relativement vite vous voyez bien la petite carte ça se fait vraiment rapidement ne colle plus en tout cas j'aime bien les couleurs ce petit rose je ne sais pas parce que j'ai les autres sachets ça doit être pour les autres couleurs parce que pour l'instant je n'ai pas ouvert d'autres sachets donc je pense qu'on va rester que sur ces quatre couleurs les autres ça va être pour les autres cartes donc là j'ai fini mes petits J on va bien avancer et on va faire les H les petits H après je vais pouvoir commencer à décoller un peu mon papier parce que sinon on va le récupérer on va mettre un peu de colle hop c'est fait parce que ça a du mal à coller hop voilà je crois que vous voyez bien j'ai essayé de vous rapprocher au max c'est pas évident avec le téléphone et le trépied qui est un peu cassé mais je n'ai pas envie d'en racheter un tout de suite je vais l'enlever il y a un petit point noir dessus ça ne fait pas joli je pensais qu'il avait le petit point noir à laisser enlever mais non hop celui-ci poubelle parce que sinon on va le voir je pensais que le petit point noir allait s'enlever mais sinon c'est incrusté dans le diamant et ça ne fait pas beau alors celui-ci il n'y a pas les DMC sur les petits diamants je vais les garder quand même pour faire de futures créations excusez-moi encore j'ai la voix ce matin qui ne veut pas qui ne veut pas se réveiller mais donc je les garde pour de futures créations c'est toujours sympathique mais je fais attention parce qu'au début chez Action il n'y avait pas de DMC et en fait sur le dernier DP que j'ai fait le grand avec les diamants spéciaux il y avait les DMC donc maintenant je regarde toujours et là non sur les petites cartes non bon je vais garder le hache pour aller de l'autre côté j'avais déjà coupé hop pour ne pas m'embêter on va déjà couper ici pour enlever un peu de papier voilà donc là on est à la moitié de notre papillon voilà il est super beau alors c'est parti je reste sur les haches puisque de toute façon sur l'autre côté j'ai pas mal de haches et on continue j'achète aussi un petit cadre j'avais fait celle du flamant rose que j'aime beaucoup alors je l'ai peut-être dit avant je m'en rappelle plus vu que j'ai tourné la vidéo il y a quelques jours je m'en répète peut-être mais j'aimerais bien me la mettre en cadre dans un petit cadre noir j'aime beaucoup cette carte de flamant rose ça peut faire sympa dans mon petit coin activité j'avoue que là je me suis aménagé ce petit bureau et ce petit coin bon ça reste le bazar parce que je suis dans ma salle mais il faut que j'aménage des choses un peu plus sympathiques donc que je vais commencer à faire des petits éléments de déco pour qu'on voie que c'est quand même un petit coin atelier parce que là j'ai juste le bureau des tiroirs de rangement et puis voilà re-retrier re-ranger parce que quand je quand je bricole généralement je re-range comme ça après et des fois tout se retrouve mélangé il faut que je retrie tout il va falloir que je bosse aussi là dessus c'est comme tout il faut du temps et le temps généralement j'utilise pour faire les activités donc en ce moment on fait encore un peu de travaux dans la maison on modifie des meubles c'est du boulot plus les les enfants il nous faudrait des plus grandes journées je vais boire excusez moi je vais boire une gorgée de thé pour essayer de m'éclaircir la voix parce que ça me réchauffe on peut la voir parce qu'elle s'en va hop dites moi en commentaire si vous en avez déjà fait de ces petites cartes et si ça si vous avez pris plaisir à les faire en tout cas moi c'est le cas n'hésitez pas à me le dire moi je les ai tous faites et je les garde tous précieusement si j'ai des cartes d'anniversaire à donner ou des petites cartes à mettre sympathiques je les sortirai à l'occasion elles sont faites j'ai pas pu résister je les ai toutes faites sauf le dernier lot que j'ai acheté que j'avais pas encore fait mais sinon tous les autres lots ont été faites il me reste un H à faire ici et ce petit H il va falloir que je remette vous entendez les filles derrière ça fait du bruit oh je fais des bêtises je fais des bêtises hop j'étais encore obligée de couper j'ai été aidé ma fille elle était partie aux toilettes excusez-moi c'est pas facile de tourner les vidéos mais j'ai pas le choix de tourner les vidéos quand les enfants sont là parce que sinon toute la journée je suis partie chercher mes filles soit à l'école primaire soit au collège maternelle donc c'est vrai que j'ai pas d'autre choix des fois j'ai un peu de temps mais des fois je n'en ai pas donc là on est obligé de couper corset comme ça donc j'ai fini mes petits H qu'est-ce que je vais pouvoir faire est-ce que j'enlève tout le plastique je prends le risque le H c'est fini je vais faire le B comme ça au moins le B sera fini aussi je crois que j'enlève le papier hop je vais remettre un peu de colle et c'est parti j'espère que vous voyez bien je suis toujours restée dans le cadre j'ai oublié de contrôler si j'étais toujours bien cadré alors c'est un truc de colle ça arrive qu'il y a une peau de colle qui s'enlève qui s'enlève je crois que j'enlève le papier ce sera plus simple je le jette de toute façon la carte je vais la finir là et je vais moins m'embêter donc voilà les petites nouvelles bon j'espère que cette petite vidéo vous plaise n'hésitez pas à me dire si vous voulez si vous n'aimez pas en restant bienveillant quand même et me dire aussi si ça vous plaît pourquoi et puis si ça vous plaît pas pourquoi et puis me dire ce que vous aimeriez trouver sur ma chaîne ou pour là je vais changer de pour la brico récup si vous avez des objets que vous voulez que que je vous donne des idées vous me dites quel objet que vous voulez recycler et moi je peux essayer de voir de mon côté si je peux en trouver et puis vous proposer un tuto sur ces fameux trucs à recycler ça peut être une idée dans la limite du possible parce que il faut que ce soit des choses que je puisse moi aussi récupérer de mon côté mais même au delà de ça je peux vous en priver vous donner des idées pour le recycler si je n'arrive pas à avoir cet objet donc n'hésitez pas on va faire le G il est beau ce G il est flashy il est flashy ce G il flash donc oui n'hésitez pas si vous avez des questions je vous répondrai bien sûr on va faire le G il est aussi on va faire le G il est aussi on va faire le G je vais la tourner un peu vous allez plus l'avoir de votre côté maintenant ça sent la fin après ces petits j'ai plus qu'une seule couleur après je vais contrôler si ces couleurs là j'en ai besoin pour les autres cartes et sinon je vais les ranger dans mes boîtes de diamants restants désolé vous avez peut-être entendre la machine fait du bruit je parle pas je suis concentré on va repartir de là j'essaie de m'incliner pour pas que j'aie trop ma main devant devant et après je pense que je vais aller continuer mon indienne je suis en train de l'avancer un petit peu je vais bientôt vous tourner une vidéo après c'est très long c'est très long de ambre je dois finir ma vidéo et après je m'occupe de toi d'accord je finis tu vas jouer avec la lit sans bagarre s'il te plaît mon coeur d'accord ambre tu écoutes maman bah tu les tu demandes à la lit qu'elle t'aide à les trouver je finis ma vidéo et je viens mon coeur bon tu fais ce que tu veux mon coeur désolé hein donc là j'ai presque fini il me reste léger à faire donc je vous disais j'ai crié un peu plus fort quand elle est arrivée pour lui faire comprendre que je tournais la vidéo mais ça n'a pas marché je m'excuse si j'ai crié pour vos oreilles donc là oui je disais que j'allais finir après certainement mon indienne avancer ou bientôt vous faire une vidéo mais c'est pas évident de vous faire les vidéos parce que je sais pas si vous filmez pendant une demi-heure en train de faire du dp si ça vous plaît ou pas ou vous regardez que le début et la fin pour voir l'avancement j'avoue que je sais pas quel format faire pour vous satisfaire ou alors faire le système de cases dites moi en commentaire si vous voulez que je fasse un système de cases et puis qu'on fasse une case ensemble voilà ou des choses comme ça j'avoue que je cherche le meilleur format pour vous satisfaire au mieux ou si je reste comme ça à faire un petit peu de diamant de temps en temps avec vous et puis vous proposer mes toiles quand je les reçois faire un peu de donc à vous de me dire ce que vous préférez enfin que j'en mette de la colle ce que vous préférez me voir faire donc je compte sur vous pour me dire un petit peu ce que je peux faire donc là je vais finir cette petite vidéo et je pense que je vais la mettre en ligne tout de suite il faut aussi que je finisse le projet maîtresse la partie 2 je pense que je ferai une partie 3 pour la réalisation du bijou parce que je pense que déjà ce que j'ai fait en vidéo ça prend déjà pas mal de temps donc je pense que je vais être obligée de faire une partie 3 elle va ressortir donc je pense que là je vais faire les montages vidéo bientôt j'ai pas encore fini les petites pochettes il me reste la troisième à terminer et à monter toutes les fermetures peut-être faire les doublures si je trouve assez de tissu sinon je les ferai comme ça donc pour ceux qui suivent pas que le diamond painting qui suivent aussi Brico Recup c'est une petite info donc je travaille sur la partie 2 c'est vrai que ça demande du temps parce que la pochette j'ai beaucoup de boulot à faire dessus et vu que je change d'activité un peu pour pas que ce soit irrébarbatif là j'ai pas eu le temps d'avancer et le week-end c'est plus dur d'avancer la semaine j'ai un peu plus ouais ça dépend là on a des projets avec monsieur il y a de la famille qui vient bientôt nous rendre visite en croisant les doigts que ça puisse se faire donc on a du boulot pour les accueillir correctement donc voilà pour la petite parenthèse donc là ça avance j'ai presque fini en tout cas je le trouve joli ce petit papillon je le trouve vraiment joli je vais vous montrer le résultat juste après déjà vous avez un aperçu puisque vous l'avez face devant vous c'est l'inconvénient de ce petit stylet il faut tout le temps y remettre de la colle bon je l'utilise très peu parce que je fais très peu de ronds les ronds c'est pas ce que je préfère et là je voulais mâcher des gorges juste mais à chaque fois que j'en trouve un modèle qui me plaît chaque fois ce sont des modèles en rond j'aimerais bien trouver des modèles carrés j'ai du mal à se retourner j'en ai trouvé une gorgeous de noël que je ferai plus tard je vous l'avais déjà dit j'aimerais bien m'en trouver des petits modèles assez sympa mais bon j'aimerais bien faire une petite gorgeous mais pour le moment je ne peux pas je ne trouve pas allez on voit le bout c'est sauvé je vais te récupérer je secoue pour récupérer les dernières parce que je ne veux pas en remettre c'est chiant je suis en remettre d'un sachet je ne parle pas je suis concentrée je crois que je vais être obligée de mettre des diamants en tout cas c'est bien sympa de faire ces petites cartes j'ai pris énormément de plaisir j'espère que vous aussi vous appréciez ce petit moment ça ne colle plus c'est embêtant je suis obligée de me reprendre à trois fois pour que le diamant colle je ne suis pas rendue on va dire que ce n'est pas les dix derniers mais presque un petit peu moins et les deux derniers et voilà un joli papillon alors c'est fini je vous la montre je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi je la trouve super jolie donc voilà ça c'est la petite carte que je vais donner à la maîtresse en plus des petits cadeaux pour lui marquer un petit message je pense en faire une ou une autre sur peut-être une troisième pour la thème on verra donc voilà pour ce petit ce petit moment passé ensemble j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt bye